Et bonjour à tous et à toutes ! Voilà ! Excusez-moi, je vous ai exposé les tympans, mais c'est normal. Je vous ai exposé les tympans pour une édition très 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 spéciale. Est-ce que vous les reconnaissez ? Et bien sûr, c'est Vinso Wrestling et Antoine. Bonjour Antoine ! Bonjour mon cher Vincent, j'avoue que tu m'as fait très très peur. Je m'entendais pas. Pour vous dire, il y a un silence de 10 secondes pour l'intro. Entendre un malade mental comme ça... Il m'a fait hyper peur. Je ne suis pas un malade mental. Je tiens quand même à remettre les choses en ordre. Respectez-moi. Messieurs, s'il vous plaît. Bien ! On est là pour ce 46ème épisode du Unscoop Wrestling Podcast. Et comme vous le verrez à la miniature, on est là pour parler de la nuit 1, 2 au WrestleMania qui était bien. On va commencer gentiment. Voilà. C'était Légendaire. C'était Légendaire sur Wesselmania. On va switcher sur la petite partie numéro 2 comme vous avez l'habitude. Et vu que mon disque dur se déclenche à chaque fois, je vous remets les trucs en direct live. Mais vous n'allez pas avoir de fond vidéo. Ça m'horripile. Peut-être que je me suis juste trompé. Certainement. Je me suis juste trompé de fond. Si je mets celui-là, ça fonctionne. Dommage. Sur l'épisode près, on aurait pu être au 40ème épisode pour se mettre à 40. C'est vrai, mais on n'a pas le bon timing de toute façon. J'ai bien l'impression. Allez, on va un peu vous parler de ce qui va se passer dans ce 46ème épisode. Donc on va parler de la nuit 1 évidemment. Je vais vous faire un petit débrief un peu rapide de ce qui s'est passé au Mania Weekend. Principalement de Silent Deliver. Et je parlerai des choix indépendants très rapidement lors du 47ème épisode. Pour parler de cette nuit 2. Et ensuite, on parlera directement de la nuit 1. En parlant de ce qui s'est passé. Notre analyse complète du show. Parce qu'on était sur 3h42 show, il me semble. 4h15 pour la première nuit. Et 3h49, je crois, deuxième nuit. Qui est très digeste pour du Wasselmania. Je tiens quand même à le préciser. Parce qu'on se rappelle les longues soirées de 6h à Wasselmania. Qu'on a pu avoir en 2018, 2019. Avant de faire cette nuit finalement. C'était pas si bête que de leur part de faire ça. Stan Deliver, est-ce que tu l'as vu ? Alors je l'ai vu d'un oeil. Donc je n'ai pas exactement bien regardé. Je sais ce qui s'est passé. Très bien. Alors de ma part, je l'ai pu vous regarder en direct avec des potes à moi. On était au Welfargo Center. Une salle qu'on connait très très bien. La salle à des 6h. Sauf s'ils ont changé de salle entre temps. C'est notre spécialiste NB. C'est pour les stades ici. Dans la zone. On est commenté toujours pareil. Le Vic Joseph National. King Booker ! Oh il m'a énervé. Oh il m'a énervé. Oh il m'a vénère. Et Wade Barrett. Voilà. King Booker qui m'a brisé des couilles au match de Roxane Perez. Voilà. Stan Deliver c'était vraiment très très bien. Pour te dire. Le match que j'ai noté avec la moins bonne note. C'est quand même du 3 à 1 quart. Voilà. Donc on est sur un Stan Deliver très solide. Avec un match d'ouverture petite par équipe. Très très bon. Un Corbin Brandbreaker face à. Enfin. Excuse-moi. Au Wolf Dogs. Face à Axiom et Fraser. C'est du 4 à 11 minutes de pur bonheur. Après quand on te met 2 Powerhouse avec 2 High Flyers. Ça fonctionne comme d'habitude extrêmement bien. Ces deux styles qui fonctionnent. Qui vont très bien ensemble. Avec la victoire au final des champions par équipe. Qui perdront les ceintures. Malheureusement quelques jours après. Lors d'un rematch débile. A NXT. Dans le rematch qui sort du cul de Shawn Michael. Mais bon. C'est tout ça pour faire en sorte que Breaker et Corbin soient éligibles à la draft. On en parlera aussi plus tard. De cette draft. Quand seront les dates. Opener vraiment vraiment sympa. Mais le match à retenir c'est quand même le match d'après. Le titeneur américain. Oh bah Femi. Défendait son titre. Face à Dijak. Et Josh Briggs. Dans un excellent combat de 15 minutes. Un énorme combat. Il est légendaire ce combat. Vraiment aller le voir. Pour ceux qui ne l'ont pas vu. Aller le re-revoir. Parce qu'il y a les angles de caméra qui sont dingues. Et c'est du 4-3 quarts quoi. C'était génial. Voilà. C'est l'un des meilleurs matchs. L'un des meilleurs notes du week-end. C'était dingue. Ah oui en effet. 4-3 quarts. C'était incroyable. J'adore des matchs. J'adore les matchs de Big Guy. Mais Big Guy booké comme ça. C'était fantastique. C'était fantastique. Oh bah Femi est incroyable. Oh bah Femi. Il faut dire qu'il est dans le main roster d'NXT. Ça fait 5 mois. Pas plus. La révélation de l'année. C'est Obafemi. Déjà l'année dernière j'avais dit que c'était Lenslater. Mais j'avais déjà vu le premier combat d'Obafemi à NXT. Et je m'étais dit putain mais ce mec. Déjà l'année dernière c'était. C'est une révélation de l'année l'année dernière. Mais je ne l'ai pas notifié. Parce que pour moi elle était un peu logique. Et puis j'ai préféré parler d'un gars d'Indie plutôt qu'Obafemi. Mais Obafemi c'est juste une pure dinguerie. C'est une pure dinguerie. Vraiment incroyable. Mais c'est pas homo ce point. Ah bah c'est homo. C'est homo sans mieux quoi. C'est homo sans vocature quoi. Derrière on avait un Six Woman. Donc Kiana Jane, Jetty Jane et Easy Dame. Beaucoup de aim. Face à Fallon Henley, Thea Hale et Kline Jordan. Easy Dame pour te dire un peu le truc. C'est Jake Cargill. Voilà. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. C'est vraiment pas bon. Il n'y a rien qui va. Elle ne sait rien faire la pauvre dame. Elle ne sait rien faire. Excusez-moi déjà, il n'y a que des noms de merde. Oui. Oui. Le match n'est pas dégueu. Le match est plutôt sympa. C'est 3 un quart. Mais ça non plus, on n'est pas sur la dinguerie de l'année. En termes de match féminin. Derrière Ava, la General Manager d'NXT, elle sort de son mouffoir de poche qu'on aura en tournoi pour désigner la première championne NXT North America. Un titre mineur du côté d'NXT pour les femmes. Et je pense que sincèrement, ça sera mieux booké que chez la compagnie de ZK. Voilà. C'est pas compliqué de mieux booker que lui de toute façon. Voilà. C'est super sympa de sortir un titre féminin mineur. Enfin, c'est pas trop tôt parce que les pauvres dames, elles se battaient pour un seul titre. Et c'était un peu compliqué. Surtout que quand ta championne, c'est Lira Ava Akira en tête d'affiche, c'est compliqué. Et surtout, juste derrière, qu'est-ce qu'on voit dans le public, Antoine ? Oh là là. Qui on voit dans le public ? Déjà, on voit Rossi Ogawa et à côté, Julia. Moi, je suis en mode, quoi ? Quoi ? Et William régal. Je suis en mode, quoi ? Et donc, Rossi Ogawa, deal entre Rossi Ogawa, Julia et la WWE. Puisque Rossi Ogawa et Julia sont repartis en Japon pour un dernier show. Enfin, Julia partit faire son dernier show à Stardom. Et elle, potentiellement, serait bientôt de retour aux Etats-Unis pour worker du côté d'MXT. Non mais c'est fou. C'est dinguerie. Et d'ailleurs, c'est bien, les fans ont réagi. Parce qu'il y avait un peu cette hantise de dire, si elle apparaît encore, peut-être que les gens ne vont pas la connaître ou quoi. Mais si, si, les gens ont quand même pop. Grosse, grosse pop. Grosse, grosse pop. Elle a un charisme de fou, je veux dire, pour ceux qui la découvrent. Enfin, je pense qu'ils vont être bien conquis. En plus, là, petite teinture en brune. Bah ouais, non. Parfait. Niveau charisme, x 1000. J'ai hâte ! En tout cas, pour l'instant, elle garde son nom. A voir si ça va sur jusqu'au bout. En tout cas, elle le garde. Oui. Bon, entre ce qu'on veut et ce qu'on a, c'est différent. Bah, c'est bon. Donc voilà. Mais derrière, chose importante. Lira, va qui ira ? Défendez sa ceinture face à Roxane Perez. Où Booker T nous dit. Oh, it's my girl ! Oui, on sait, Booker T. Tu l'as entraîné. Elle vient de ton compagnie. On sait, Booker ! C'est bon. Ça fait un an que j'entends Booker T à chaque fois que Roxane Perez sortir. My girl ! Voilà, je n'en peux plus de Booker T. Il m'énerve. Mais, on a pu avoir ce magnifique screen où on a Booker T avec la pub pour le spin-off de Sonic. C'est génial. C'est, je pense, le meilleur placement de produit du week-end de la 2VE. Franchement, le screen entre Booker T qui fait un high contact avec Knuckles, c'est juste banger. Voilà, moi, je vous le dis, mettez en fond d'écran de votre téléphone. Juste ce moment-là, il est banger. Voilà. Mais, en tout cas, Roxane Perez contre Lyra Valkyra, c'était pas ouf. Parce que Lyra ne s'est pas encore sortie une fois les doigts du cul. Et qu'en face, elle est insupportable. Voilà. Je sais qu'il y a eu cette grosse hype autour de Lyra du côté de NXT UK. Mais Lyra, elle n'est plus dans sa prime. Vraiment, c'est vraiment pas bon ce qu'elle propose. Et grâce à Becky aussi, quand Becky était à NXT, elle a un peu push et tout. Elle a un peu aidé. Ouais, elle a un peu push. Et pour te dire, le meilleur combat de Lyra à NXT, c'est face à Rhea Ripley. Ouais, bah, c'est pas étonnant, non, mais... Pour dire que la pauvre... Et pourtant, en face, en face, elle a des bons noms, quoi. C'est ça, le truc. Il y a un tout petit problème, je pense, chez NXT, chez les Women's. Même si, de temps en temps, il y a des bons matchs. On l'a eu avec Tiffany. Là, vu que Tiffany va partir, heureusement, Julia va arriver. Donc, ça va faire du bien. Mais moi, Roxane Perret, je ne suis pas tellement fan d'elle. Et Lyra, alors là, pas du tout non plus. Je trouve que là, les Lola Vais, etc., ce qu'il y a derrière, je ne suis pas fan non plus. Je dis Doline, pas non plus. Enfin, bref, il y a un peu de talent, bien évidemment. Mais je trouve qu'elles ont... Enfin, je ne les attends pas dans le main roster, quoi. Tu vois, Tiffany, elle avait ce truc où tu dis, oui, je l'attends dans le main roster. Elle a ce truc, quoi. Mais pas les autres. Et tu vois, Roxane Perret, elle a débarqué dans le main roster, autant me dire tout de suite. à Rho. D'ailleurs, elle a battu Indie Hartwell, auquel elle avait une story à l'époque. Mais... Mais... Non, je... Non, c'était un beau clin d'œil. Entre Indie Hartwell qui avait pris la ceinture à Roxane Perez, qui avait dû la rendre vacant à cause d'une blessure. T'aimes bien Roxane Perez ? Moi, je suis fan de Roxane Perez. Ah oui, t'es fan, ouais. J'avais déjà découvert Roxane quand elle était du côté d'Ango Fonor sous le nom de Roxy. Que j'avais déjà décelé un bon talent. Je suis très, très étonné de son talent en heal, pour le coup. Parce que c'était une très, très bonne face. Et en heal, elle est excellente, je trouve. Elle me fait vraiment penser... Vraiment le heal un peu d'Edge Lee, quand elle était un peu en train de cracher sur toute la diva... La diva Zera. Et là, un peu, on est dans le même système où Roxane est en train de crier au scandale sur les choix douteux des bookers et donc de Hava. De mettre l'Aira autant en avant et surtout qu'elle a aucun talent. Enfin bref, elle descend l'Aira et j'aime beaucoup. Et surtout que le plan du... Et c'est là que je suis vraiment dégoûté. C'est que le plan du heal-turn de Roxane Perez devait amener à une alliance avec Cora Jade pour aller chercher les titres par équipe féminine. Ah non, mais c'est dommage. C'est con qu'elle se soit re-blessée parce qu'on aurait pu re-avoir Cora Jade et Roxane en heal cette fois. Avec finalement Cora qui aura réussi à faire turn Roxane Perez et l'avoir un peu, entre guillemets, déboussolée dans sa tête. Et tu vois, tu parles de Roxane Perez un peu par rapport à Edgelli. C'est vrai qu'il y a un peu de ça, surtout un peu son gabarit. Mais je vois plus quand même Cora Jade en Edgelli plus que Roxane. Vraiment. Il y a plus d'Edgelli je trouve en Cora Jade. Vraiment le même profil un peu. Tu ne sais pas si elle est face ou heal. Même si elle est plus heal qu'autre chose, bien évidemment. Tu vois, Cora Jade, je la vois tellement plus marcher dans le main roster que pour Roxane Perez. J'ai très peur pour Roxane Perez dans le main roster, vraiment. Là, tu vois, elle n'ira pas. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Ouais. Elle est éligible. Oui, je suis d'accord. Elle est apparue à Raw, oui. Tout comme Ilja est apparue à Raw. Mais c'est juste, je pense, une exposition en mode, ouais, c'est le Raw d'après-midiens. Là, on montre juste les deux champions d'NXI pour voir s'ils ont de la pop. Ilja, il est éligible à la draft. Roxane, je ne suis pas sûr. Mais pour moi, Roxane va rester à NXI. Elle ne va pas bouger. Non, c'est trop tôt. Et puis, si Roxane part, tu mets qui en championne ? Ah oui, tu es dans la merde. Ah bah ça va. Tu mets qui en championne ? Ouais, ok, tu donnes le titre à Julia, ouais, c'est sympa, c'est cool. Mais derrière, il faut lui donner, même si Julia arrive à faire un 5 étoiles avec un balai brosse, mais il faut quand même lui donner aussi de la concurrence en face. Après, ils vont faire descendre, bon, là, t'as Nathalie, ok, voilà. Mais ils vont faire descendre un peu, à mon avis, du main roster aussi, des filles du main roster. Et tant mieux qu'ils fassent ça, tant mieux. En tout cas, comme je l'ai dit, le match n'était pas ouf. Roxane reprend la ceinture. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Surtout que Lyra a tap out avec le crossface. Donc par contre, Lyra, moyen qu'elle aille du côté du main roster. Et là, j'ai peur. Oh, mais non, mais ça ne va pas marcher. Derrière, Tony D'Angelo a affronté le champion Ilja Dragunov pour le titre NXT. Dans un match de 17 minutes, c'était très, très bien. Quatre et demi. Tony D'Angelo qui, depuis sa perte de titre par équipe, s'est vraiment mis dans la tête que c'était un baron de la drogue italienne. Et beaucoup, beaucoup de références à la série des Sopranos. Énormément de références, autant dans les names que dans les mouvements, que dans même un spot dans le match où il pète la tête d'Ilja contre les cordes, référence aux Sopranos. Vraiment... C'est l'entrée aussi, d'ailleurs. L'entrée, oui. Il y a un mix d'images des Sopranos et de la famille de Tony D'Angelo. L'entrée est incroyable de Tony D'Angelo. C'est fantastique. Le match est fantastique. Mais Ilja conserve sa ceinture avec un Tony D qui a refusé à plusieurs fois l'aide de sa famille. La famille lui a dit, tiens, le pied de biche s'en fait. Non. Le point américain. Non. Lors d'une prise de soumission, il a fait, je refuse que ma famille intervienne. Je veux le montrer que je peux gagner seul. Finalement, il perd. À voir dans la suite de ce qui se passe à Annexie, l'évolution. En tout cas, ce qui amène à surtout Jivon Evans qui fera ses débuts. Qui a fait ses débuts à Annexie. Des très très bons débuts. Jivon Evans, pour te dire, 19 piges. Un truc de fou. Incroyable. Il faut juste qu'il prenne un peu en muscle. Et franchement, attention. La dinguerie que ça peut être. Et le main event. Carmelo Ace contre Tric Williams. Le gros gros main event que tout le monde attendait. Avec Tric Williams, un peu en mode Rocky Balboa. Le Rocky face à son chef. La revanche, etc. Et bien, c'était de la merde. Je vous le dis tout de suite. Le match est pourri. C'est-à-dire que le match se passe. Carmelo domine le combat. Parce que c'est l'homme fort de l'alliance, finalement, entre les deux. Et le match se passe. Il y a un rave bump. Il y a des coups bas. Enfin, voilà. Et Tric, il fait son Ronnie Vittraiger. Un, deux, trois. Ouais, il n'y a pas lui. Et moi, je suis en mode, quoi ? C'est ça, le gros main event qu'on nous a vendu ? C'est ça, le gros main event Stone Deliver qu'on nous a vendu ? Et je suis en mode, putain, la déception. Parce qu'on nous a vendu une histoire où les deux étaient comme les deux doigts de la main. Et que Carmelo refuse de se sentir second à quelqu'un. Ce qui est logique, finalement. Vu comment il a été booké pendant un an et demi. Et que là, Tric lui passe devant. Il est champion nord-américain. Il a une shot pour le titre du monde. Il a failli devenir champion du monde. Donc, dans l'histoire racontée, je m'attendais à tellement plus que juste un Vittraiger. Ouais, non, mais oui, ça a été très étonnant, cette fin. Les gens aussi, on l'a vu sur les réseaux, ils se sont beaucoup pleins. Je suis très, très choqué, très, très étonné que ça se finisse comme ça, quoi. Oui, bah, Tric, enfin, Tric, non. De toute façon, Carmelo l'avait annoncé que ça ne sera pas fini, que ça va continuer. Et, évidemment, que j'espère que ça va continuer, vu que vous nous avez vendu un truc, où je m'attendais peut-être à... Il y a un steel cage, d'ailleurs, au prochain NXT, entre les deux. Ah, bah, je viens de te dire, heureusement. Ouais. Heureusement, parce que c'est... Mais, tu vois, le problème, c'est que au prochain NXT, il va y avoir un steel cage. Et ça va se finir comme ça. Et la FUD va se finir comme ça. Après, il y a la draft. Donc, à mon avis, les deux vont être aussi éligibles. Ouais, et il y a moyen que Tric, par contre, aille dans le main roster. Ah, bah oui, c'est sûr. Vu la hype qu'il a. Voilà. Donc, main event de 3,25, c'est bien dommage. Ça méritait mieux. Ça méritait plus de temps. Je pense. Et ça méritait surtout un booking un peu plus poussé. En tout cas. Ouais. C'est dommage. Mais on parlera de ce qui s'est passé lors du reste de la Mania Weekend, lors du prochain épisode. On va commencer tout de suite. Au bout de 20 minutes. A parler quand même de WrestleMania Saturday, WrestleMania XL, WrestleMania 40, le plus grand WrestleMania de tous les temps. Voilà. Bon. La stage. Juste comme ça, là. Parlons juste de ça. T'en penses quoi ? Vive Mania 31. Ah, bah oui, on est d'accord. Putain, j'ai exactement mis ça, quoi. Mania 31. Vibe Mania 31. Et quand j'ai vu la stage, j'ai fait Mania 31. Seth Rollins. Bah oui. Briefcase. Et là, j'ai eu envie de dire, putain, il peut y avoir un truc de dingue en lui deux, quoi. Les lettres ont rajouté quelque chose en plus. En plus, le XL là en grand. Ouais, c'est un mélange de Mania 30 et Mania 31. C'est en termes de composition. La stage est vraiment super. L'arène est gigantesque. L'arène est gigantesque. Et non, vraiment, la stage incroyable. Nouveau aussi, avant de te parler de la stage, mais nouvelle intro. Extraordinaire. Xenna Forever. Oh, non. Un peu en mode Avenger. Non, bah oui. Spatial et tout, avec Triple H uniquement qui parle. Plus de catchphrase. Là, on sent qu'on est dans une autre chose. On sent qu'on arrive à quelque chose de dingue. Commentateur habituel. Corey Gray, Michael Cole, Pat McAfee. Jerry Soto, Marcelo Rodriguez pour le côté Spanish. Et surtout, fact incroyable, 23ème Westmania commenté par Michael Cole. C'est fou, c'est énorme. Il a fait plus de la moitié des Westmania commentés. Ah non, le gars. La performance du gars. Et ce qui est bien, c'est que depuis qu'il n'y a plus Vince McMahon, on se rend compte de son talent. Il se lâche. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et t'as des vannes entre les commentateurs. Surtout le duo avec Corey Graves qui, moi, me fascine. Je me rappelle d'une prise où c'est une powerbomb et Michael Cole fait Oh my God, a power slam ! Michael, it's a powerbomb ! Oh shit ! Pourquoi il se trompe, Michael Cole, dans les prises ? C'était génial. C'était génial. Ce duo est fantastique. L'intro, malheureusement, ce qui est un tout petit peu décevant, c'est qu'ils nous l'ont mis lors de SmackDown. Au début de SmackDown, on l'avait déjà vue. Elle est bien, elle est excellente. Elle est bien, elle est bien. Mais voilà, on est quand même sur un bon début de ce voix de semaine. Coco Jones qui va chanter l'hymne américaine pour ouvrir le show. Et c'est qui qui débarque ? C'est Triple H ! C'est Paul ! C'est Polo ! Polo débarque, des frissons ! Oh, des frissons ! Il arrive ! Et juste pour annoncer, bienvenue à WrestleMania ! Et surtout, bienvenue pour entrer dans une nouvelle ère ! Et je suis en mode, oh putain ! Oh le barjot ! Ça veut dire que potentiellement, tout le monde peut perdre ! Bienvenue dans la nouvelle ère ! Et on démarre avec le titre World Féminin ! Détenu par Madame Rhea Ripley ! Surpris ou pas ? Très surpris d'ouvrir avec ce match ! Surtout que je me suis dit, putain, la nuit n'est pas tombée, c'est dommage pour Rhea ! Entrée de Rhea, la nuit tombe ! Je suis en mode, oh putain, le timing, fantastique ! Petit fact, la pauvre crise d'angoisse avant son entrée ! Mais... Ça s'est pas vu ! Ça s'est pas vu ! Mais maintenant que t'en parles, en fait, dans le début de son entrée, tu sens qu'elle est un peu à l'ouest encore ! Tu sens qu'elle est un peu... C'est chaud ! Et derrière, la performance live pour le thème de Rhea, eh ben c'est bon ! Ça passe ! C'est très très bien ! Voilà, j'avais peur ! Quand on a annoncé performance live pour Rhea Ripley, j'ai dit, oh putain, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et finalement, ça va ! C'est passé, c'est passé plutôt bien ! Bravo à la régie, en fait, parce que je pense que tu l'as senti, ils ont coupé un petit peu, des fois le son, ils ont remis un peu du playback ! Oui, 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 on l'a entendu ! Ils ont bien géré, les deux ! Des fois, on n'entendait pas trop au micro le pélo, des fois, ils chantaient trop fort, enfin, ils parlaient trop fort, bref, voilà ! Intro de dingue pour Becky Lynch ! Ah oui, le livre, oh putain ! Le livre, les citations avant, avec la phrase, je suis passé d'une petite fille à The Man, elle arrive, exceptionnelle, grosse, 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 grosse hype, autour de ce combat, grosse tension, et on va avoir 17 minutes pour ouvrir ce show, avec une Rhea Ripley encore en état de choc, qui nous claque une perf de Barjo ! Super bon combat, vraiment du storytelling comme on l'aime, ça fait de la hit, c'est technique, comme au pas possible ! Premier Riptide, Nearfall, Rhea Ripley qui est déjà choqué, parce que personne ne se dégage du Riptide, c'est la première fois depuis Charlotte, que quelqu'un se dégage du Riptide, il faut le dire ! Magnifique ! Franchement, là, tu sais que Becky, elle est avec Seth Rollins, tu le sens ! La Superplex, suivie derrière, d'une Disarmor directement en Suplex derrière, je suis en mode, ah ouais putain, une petite Falcon Arrow Disarmor, magnifique ! Magnifiquement bien portée, tu ne sais comment, c'est renversé en E3 de chair, par-dessus la troisième, les deux qui se maintiennent et ça finit en E3 de chair, je suis en mode, Wesh ! Génial ! Le spot de dingue, Frog Splash dans le ring, Gras Ripley qui enchaîne, dégagement, Frog Splash magnifique, il faut le dire ! Derrière Becky, un peu plus tard, elle reprend le dessus, elle veut porter son slam du haut de la seconde corde ! Rhea, on ne sait comment, arrive à se dégager de la prise, Forearm, en plein dans la gueule, en faisant tomber Becky Lynch, suit du Riptide, 1, 2, 3, victoire ! Soulagé ! Soulagé que Rhea conserve, j'avais une grosse peur que Rhea perde la ceinture ! Soulagé, Rhea Ripley reste au top de Roi, toujours championne ! Franchement, grosse dingue grise combat, un très très bon 3-3-4-4 ! Alors, c'est combien ta note exacte ? Tu décides ! C'est entre les deux ! Bah c'est 1-3-90 ! Donc c'est 1-4 ! On va arrondir au-dessus, c'est 1-4 ! Ok ! Oui, potentiellement dans les matchs de l'année, du côté féminin ! Ah, c'était bien ! Mais tu vois, je suis quand même un peu déçu ! Oui, il manque un petit truc, non mais attends ! Je me dis... Je me dis, putain, dommage ! Dommage que ça se finisse comme ça, qu'il n'y ait pas plus ! Un kick-out aurait été bien, là ! Non, peut-être pas un kick-out, mais tu vois, qui est plus dans le contenu du match, peut-être un... Peut-être le slam qui est porté avec un earfall de Rhea, peut-être un peu plus de drama, pour le coup ! Mais, vu l'état de choc qu'a eu Rhea avant le match, je suis en mode bon, ok ! Peut-être qu'ils n'ont pas voulu en trop en faire, parce que la pauvre... Après, ils auraient peut-être fait plus si Becky aurait gagné, justement, parce que pour anéantir, entre guillemets, Rhea... Ouais, il faut y aller, quoi ! Et là, vu que c'est Rhea, entre guillemets, elle reste quand même dominatrice à chaque fois, et entre guillemets, ça suffit pour battre Becky ! Parce que Becky, quand tu y penses, elle arrive avec une petite dynamique, parce qu'elle aura perdu contre Naya, clean, en plus ! Elle n'était pas... C'est pas la Becky Prime qu'il y avait là, ces derniers mois ! Non, non, c'était le... C'était une Becky bien, bien amochée ! Donc, ok ! Et toi, Tamiquette ? Non, mais, tu sais bien raconter le match, moi, juste comme d'hab, je vais dire les petits détails, mais juste en avant-match, je vais parler de Samantha Arvain, mais les plans caméra, j'adore ! Pour chaque challenger et champion, j'adore ! 4K, là ! Régalade ! Oui, c'est bien, ça, ce système de champion, de présentation en tant que champion et de challenger, c'est bien ! Ça fait bien plaisir, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça ! Donc, oui, pour Samantha Arvain, du coup, oui, elle faisait la présentation... Alors, autant... C'est vrai, elle a eu de l'émotion, on va peut-être en reparler tout le week-end, elle a eu beaucoup d'émotion quand elle annonçait quelque chose, elle, limite, bon, ça montre qu'elle est humaine, et encore ça, tu vois, je trouve, entre guillemets, c'est pourquoi, allez, c'est mignon, on va dire ! Mais par contre, moi, je n'en peux plus, on le dit à chaque fois, hein ! Mais comment elle gueule, comment elle... Les manières, etc. Franchement, c'est pénible, le jeu... Tu vois, pour le coup... Ça t'a pas dérangé ? Moi, elle m'a régalé, mais dans les main events. Ah ouais ? Les annonces pour les main events de la nuit 2 et le main event de la nuit 1, ça m'a hérissé l'époil, tu vois. Parce que je me suis dit, putain, ouais, là, on est sur de l'annonce d'un vrai putain de main event. Mais par contre, pour les autres matchs, j'étais moins... moins fan. Bah, tu vois, moi... Pourtant, le main event, j'étais vraiment emballé. Bah, moi, je déteste quand elle annonce. À la limite, quand elle annonce le gagnant, là, quand elle... Vu qu'elle a été touchée, on voyait sur l'émotion, elle avait la voix tremblante. Là, allez, je trouvais ça, entre guillemets, mignon. Tu sentais que, voilà, qu'on était un peu comme elle. C'était l'émotion d'annoncer un nouveau champion, ou quoi, ou conservation, peu importe. Et ça, ok. Mais des fois, je trouve qu'elle force de trop. Le problème, c'est que les VE en font trop avec elle, je trouve. Vraiment. Elle devrait pas être au centre de l'attention, en fait. Tu vois, Justine Roberts, Shade Up, ou, je sais pas moi, Mike Rome, être au milieu du ring, avoir la caméra centrée sur, et après, tu montes les catchers. Genre, parce que c'était ça, Samantha Ravine. Moi, je trouve qu'ils en font trop. Enfin, bref. Petite parenthèse fermée. Bon, le Sponsor Prime, on l'aura vu pendant tout le week-end, le Sponsor Prime sur le ring. C'est quand même une première, en tout cas. C'est une première, pour l'aveu, et surtout, moi, ça m'a bien saoulé, c'est qu'à chaque match, t'avais un Sponsor autour du ring. Ah bah, la vie. Et autant, autant le Knuckle à Stand Deliver, j'étais en mode, c'est rigolo, et puis y'avait une mascotte, tu vois. Là, autant, genre, à part les gros matchs principaux, donc, pour les titres World, et le Main Event, à chaque match, t'avais un Sponsor. Vas-y, si, vas-y, fallout, et vas-y, ça. Et autour du ring et tout, en ledge, ok, je suis en mode, bon, ils ont leur contrat, il faut... Mais là, c'est trop, en fait. Y'a pas un angle de caméra où tu vois pas le Sponsor. Ouais. C'est insupportable, et à certains combats, si tu es en mode, bon, vas-y, ça. Je me dis, mais putain, je regarde quoi, là ? Je regarde du catch ou je regarde un placement de produit outrageux, là ? C'était beaucoup trop, à mon goût. Non, non, beaucoup trop à chaque match. Et tu sais quoi ? Même, je te trouve trop gentil, les LED, justement, moi, ça me plonge des fois que ce soit à WrestleMania, tu vois l'affichage à WrestleMania tout en vert. Justement, ça te montre, voilà, t'es vraiment à WrestleMania. Des fois, j'avais l'impression, surtout lors de la première nuit, pas la deuxième nuit, la première nuit, des fois, j'ai l'impression, on est vraiment à WrestleMania ou pas ? Vraiment, des fois, ça te faisait déconnecter. D'ailleurs, les lumières de ce WrestleMania-là, par rapport au Philadelphia Eagles, qui était dans ce stade, vert, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est dingue. Mais non, mais le match, on l'a vu, il y avait beaucoup de vent, d'ailleurs, pendant cette première nuit. Oui, oui. Ouais, beaucoup de vent, rien, on le voyait à ses cheveux, même Becky, d'ailleurs. Bon, tu l'as dit, pour l'entrée de Becky, magnifique. Par contre, je n'ai pas trop compris la mère Noël. Bon, OK. OK, pourquoi pas. Mais bon, hyper fan. Non, mais c'était un bon match, comme tu as dit, voilà, 17 minutes. Finalement, tu vois, j'aurais cru que c'était même un peu plus, pour être honnête. Mais bon, ça va, c'est une bonne durée. Finalement, autant le mettre en open-up, parce que le mettre au milieu de cartes, ce n'est pas terrible. Finalement, c'est la meilleure des choses pour les filles, cet emplacement. Et elles ont des livres. Donc, ouais, moi, j'ai mis 4 aussi, Vincent. Un peu plus de drama aurait, bien sûr, élevé la note. Mais voilà, le règne de Réa est monstueux, ça fait un an. Et honnêtement, il va falloir vraiment quelqu'un d'énorme pour aller la chercher. parce qu'à Raw, l'Aftermania, il n'y a pas eu de... Enfin, elle a célébré son titre avec un autre. Mais après, mais il n'y a pas de challengeuse encore, il n'y a rien eu. Je ne sais pas qui peut aller la... Euh... Si. Ah oui, pardon. Bah oui, je suis con. Non, mais excusez-moi, excusez-moi. Il y a eu comme un share shot. Il n'y a plus que share shot de l'esprit. Il y a quand même eu un share shot en backstage, Antoine. Il y a quand même eu un share shot. pour moi, c'est Liv Morgan. Oui, voilà, Liv Morgan, bien sûr. Rhea, Liv Morgan à Backlash, je signe. Ah bah oui, tu vas kiffer. Je vais kiffer. Bon, par contre, elle ne va pas battre Rhea. Non, 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 mais elle voulait son shot. Elle aura son shot. Mais moi, je sais ça, en fait, c'est qui tu verrais pour la suite, en fait. On va dire pour SummerSlam. C'est le prochain gros événement. Tu verrais qui, toi ? SummerSlam, après, la draft va beaucoup aider. Tiffany Spatten ? Un truc comme ça, non ? Peut-être une mallette ? Non. Moi, tu vois. Charlotte a son retour. Je ne pense pas, Charlotte. Même s'il y a beaucoup d'amitié entre les deux. En vrai, je ne crois pas qu'on l'ait déjà eu. Cet affrontement. C'est un affrontement qui pourrait être digne de manière. Je ne la prends pas dans mon cœur, mais Bianca Bélair. Avec la draft, oui, c'est vrai que c'est vrai. C'est possible. Bianca Bélair à Ripley. Ça a de la gueule, non ? Ah bah oui, ça fera un putain de match, c'est clair. Mais bon, putain, on va encore... Du Bianca. Ouais, je n'apporte pas dans mon cœur, mais en termes d'influence et de bon catch dans la ring, oui. Tu n'as pas l'impression qu'ils veulent faire ça avec Jade Cargill, surtout ? Non ? Qui va détrôner Réa ? Non, c'est détrôner qui détrônerait Réa. Je vais me foutre en l'air. Je vais me foutre en l'air. Non, mais c'est vrai que t'es une bonne idée. En plus, avec la draft, c'est vrai que Bianca... Moi, je vois plus un cash-in parce qu'un cash-in, voilà, tu ne peux rien faire, entre guillemets. Je vois bien un truc comme ça. Ah, mais qui le cash-in ? Ah, Tiffany. On en parlera dans trois mois quand on fera la... ou qu'on sera proche de Money in the Bank, mais aujourd'hui, pour moi, la favorite, même si les gens, j'ai vu, veulent Chelsea Green parce qu'elle est marrante, etc., mais c'est Tiffany. Tiffany. Voilà. Ouais, bon. Non, mais c'est tout. Oui, oui, non, mais tu peux, tu peux, tu peux choisir... Ouais, on est d'accord déjà sur le premier match, on a mis tous les deux quatre, c'est très bien, c'est la montée crescendo, c'était cool, c'était cool. On passe à la suite avec le titre undisputed pour les titres, enfin le titre undisputed par équipe. Le juge Monday était dans un carnage total. Finn Balor et Damien Pris défendaient leur ceinture face à DIY, Awesome Truth, on va s'appeler Moustache Mountain parce que ça a plus de gueule, New Day et Austin, Theory, Eggleston, Waller, magnifique promo délivré par les Pretty Deadly, yes boy ! Voilà, c'était fantastique, leur promo pour la promo de match était de toute beauté. DIY qui venait en mode DX parce que voilà, tant qu'à faire, autant la vanne jusqu'au bout, allons-y jusqu'au bout. Les outfits un peu verdâtres et les effets visuels de la DX, Awesome Truth, fantastique. L'outfit du jugement Monday, je n'en parle pas, Finn Balor et Damien Priest, banger. Incroyable, incroyable, leur outfit. Mais, il y a peut-être un petit bémol dans ce combat, c'est que, moi, ils ont beaucoup trop forcé sur le coup de qu'il faut décrocher les queues ceintures. Donc, ils ont trop forcé dessus, donc, je me suis dit directement, comme on l'avait dit un peu, oui, il y aura deux champions lors de ce match. C'était un très, très bon leader match. Voilà, c'était un bordel monumental qui part dans tous les sens. Eh bien, que 17 minutes, je m'attendais à peut-être beaucoup plus en termes de temps, finalement, 17 minutes, c'est plutôt pas mal. On a un bordel monumental au milieu du ring avec Hertrouse qui nous fait des Five-Nocle Shuffle, un A sur l'échelle, surtout qu'il demande le tag. Oh, le con, putain. C'est génial, mais c'est fantastique, mais je trouve ça incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Le tag qui est fait, le comeback, le Five-Nocle Shuffle, le A sur l'échelle, le tombé, le ministre qui dit non, il faut monter. Voilà, moi, je trouve ça génial. Donc, du coup, Priest, il se prend un Skullcoshu Finale Flatliner au passage. C'est fantastique. Switching Music, Pedigree, et là, ils font, les gars, on prend Raw, vous prenez SmackDown, tout le monde monte, hop, 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 finalement, à la surprise générale, Cresson Waller et Ocine Theory arrive, hallucinant, dégage, DIY, et dégrange les ceintures. Je suis en mode, quoi ? Non, mais c'est un truc de fou. Et moi, je suis en mode, putain, oui, Ocine Theory, yes, let's go ! Champion par équipe de SmackDown, donc, il reste une paire de ceintures, ils se font dégager par, je ne sais plus qui, par Nukash Republic qui font traverser Waller à travers une échelle, je suis en mode, ouf, j'ai mal pour Gresson Waller alors qu'il m'insupporte, mais j'ai beaucoup mal pour Gresson Waller à ce moment-là. On a les tables qui sortent, on est en mode, ouais, ici, dub, ici, dub, on s'en bat les couilles d'ici, dub, arrêtez, philadelphie, de faire vos putains d'hypocrites là-bas. Le match continue, le New Day, toujours là, qui était présent, j'étais en sûr, à chaque fois, le New Day monté sur une échelle, j'étais en mode, putain, pas eux, pas eux, pas eux, s'il vous plaît, pas eux, tout, mais pas eux. Magnifique suivi du combat, le New Day qu'on n'a pas vu, vraiment. Ah bah, fine, surtout, fine, on l'a pas vu. Vraiment, ils étaient invisibles dans ce combat, je ne sais pas ce qu'il, c'était quoi ce booking, mais invisibles. Gigi, ce point, putain, allez, si on a bien un qui peut aider le New Day, c'est bien lui. Allez, allez, on y croit, on y croit, finalement, je vais me faire foutre, tout le monde se fait virer, et au final, ce que j'avais dit, est arrivé, Asun Truth, décroche les ceintures, d'Euro. Deux nouveaux champions, les titres undisputés, ne sont plus undisputés, chaque titre, va dans sa brande, et en tout cas, moi, on en avait parlé, de Asun Truth, champion par équipe, mais, ou alors, il y a aussi une théorie, je suis bien content, que ce soit eux, qui aient décroché les titres de SmackDown, ça reste un cas, 4-1-4, quand même, ce Laider match, moi, j'ai mis 4, on est d'accord, c'est pas le meilleur match, par équipe, en Laider, c'est pas le meilleur Laider match, le problème, dans ce match, mais attention, on a mis 4 et 4-1-4, ça reste, d'excellentes notes, ça reste des détails, nos critiques, ouais, ouais, bien sûr, et le problème, c'est le début de match, moi, j'ai eu un petit peu de match, je m'attendais que ça ait part vraiment en couille, dès le début, je ne dis pas que ce n'est pas parti en couille, ça s'est tapé, etc., mais il n'y a pas eu de spot, je veux dire, pour avoir le premier spot, vraiment, où on se dit, waouh, tu vois, on a attendu quoi, 5, 6, 7 minutes, ce qui est quand même énorme, dans ce type de match, bon, début de match, je m'attendais à mieux, je ne sais pas si tu en as parlé, mais le spot, pour moi, c'est le spot de ce match, Gargano, le DDT, sur un... oui, oui, j'en ai pas parlé, mais oui, ce DDT, ouais, oh, Pete Dunne, le DDT à travers la table, Champa qui s'écrase avec, comment... c'était Tyler Bates, il me semble, qui s'écrase du haut de l'échelle, c'était énorme, le même, d'ailleurs, le elbow, bon, là, je ne pense pas que c'était voulu, mais, là, l'échelle ne s'est pas cassée, mais le elbow, sur, je crois, le Champa, de Xavier Woods, non, non, il y a eu beaucoup de spots, quand même, après, ça, c'est hyper bien chéné, Jordan Devlin, le suicide, très clairement, du haut de l'échelle, sur les tables, il fait une Swanton, en fait, le con, sur personne, mais il fait une Swanton, Jordan Devlin, enfin, JD McDonough, pardon, ce qui est dommage, voilà, James Bond, on ne l'a pas vu, je comprends pourquoi, du coup, le lendemain, on en reparlera, surtout pour Damien Priest, Finn Balor, quand il pense, ce week-end, ben voilà, petit week-end, Weller's théorie, vraiment, c'est une énorme surprise, déjà, qu'on ne les attendait pas, à être dans ce match, on ne va pas se mentir, moi, je prie pour qu'il soit dans le match, parce que, quand j'ai vu leur, leur, déjà, déjà, bon, on a déjà parlé, mais l'idée que SmackDown, doit avoir un match, de qualification, pour être en finale, pour ensuite se qualifier, dans ce match, alors qu'Euro, ils ont été, ils ont juste eu droit, à un match, pour être directement, dans le nez d'un match, alors que les autres, ont eu deux matchs, juste ça, ça m'a bien pété les couilles, pour le coup, donc, voilà, après, vous me connaissez, moi, l'injustice, tout ça, je n'aime pas, voilà, mais, très content, pour aussi, une théorie, qui décroche, sa deuxième ceinture, c'est cool, il est, le gars, l'année dernière, il bat Cena, ça commence, je veux dire, ça va, c'est pas mal, pour Théoria Mania, il a des bons petits moments, il avait eu, d'ailleurs, il a eu Stuncold, aussi, en 1938, avec MacAfee, je veux dire, il a que des gros moments, Mania, Théoria, c'est un truc de fou, donc, non, non, c'était divertissant, honnêtement, on démarre avec deux gros matchs, ça commence fort, on est sur une bonne dynamique, pour ce, Mania, Saturday, mais ne vous inquiétez pas, ça va se calmer, rapidement, juste comme ça, R-Truth, Western Mania Moment, aussi, le lendemain, enfin, l'Aftermania, il a son héros, avec Sinop, après, en équipe, Jumenday qui célèbre, et puis, il arrive, il fait, hé hé, ouais, moi aussi, et, tout le monde lui gueule dessus, on dit, mais, qu'est-ce que ça, tu n'es pas dans le Jumenday, si, je suis dans le Jumenday, non, et puis, le Miz arrive, après, et puis, il y a un match handicap, il fait, ouais, ouais, ok, vous avez, vous avez affronté le Miz, R-Truth est l'homme que tu ne vois pas, voilà, c'est, c'est, c'est fantastique, et puis, du coup, John Cena débarque, pour aider R-Truth, triple A, triple PIN, le Mania Moment, After Mania, c'est génial, Lidl et R-Truth, R-Truth son idole et un fan, c'était génial, c'était fantastique, c'est génial, c'est fantastique, match d'après, en tout cas, parlons-en, le match du Mexicain, voilà, le match du Mexicain, belle histoire, pour Dominique, qui a fait un match par équipe, avec son daddy, il y a deux ans, l'année dernière, l'affrontant 1 contre 1, et le réaffrontant en équipe, cette année, Dominique qui sera en alliance, avec Santos Escobar, pour affronter l'équipe de Rey Mysterio, et Andrade, puisque Carlito n'était pas apte, Dragolny devait être là, Dragolny s'est fait péter la gueule, au GOM, avant Mania, et donc Andrade, l'a remplacé Andrade, qui fait son premier match de West Mania, il me semble, si je ne me trompe pas, dans un match 2v2, qui ne casse pas trop non plus, en termes de, voilà, on est sur du classique, à classico, voilà, l'A.I. des méchants, avec le comeback des Faces, Rere, qui en prend plein la gueule, Andrade, qui est fantastique, pour le coup, dans le combat, intervention, des Los Clotarios, et de la LWO, avec le jump de Joaquim, qui dit, hé, je m'en reçume, il y a un moment, moi, voilà, donc, il a son jump, Dominique, qui va chercher une chaise, mais qui se fait intercepter, et fracasser la gueule, par, deux ours, voilà, qui sont des légendes de Philadelphie, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas, la ref, ouais, si, c'est, c'est deux co-joueurs des Eagles, donc, c'était pour le public, ouais, moi, je n'ai pas la ref, je pensais vraiment, que c'était genre, deux mecs, qui étaient connus, qui étaient des potes de Rémi Sérieux, tu vois, vraiment, ou un début, je pensais vraiment à Hank & Tank de NXT, tu vois, je me suis dit, putain, c'est deux gros mollos, pas du tout, et donc, du coup, à la place, on a quoi, on a un 6-9, suivi du, de Twi Snake Breaker d'Andrade sur Dom, le splash de Rémi sur Santos, pour la victoire, des gentils, c'est du 3, du 3-1-4, c'est sympa, sans plus, ouais, tu sais quoi, ce qui est terrible dans ce match, bon, Andrade, MVP, honnêtement, il a fait énormément, aimant du bien, quand il est rentré, il a fait tout son move set, et son move set, on sait qu'il est incroyable, donc voilà, Dominique, concrètement, on ne l'a pas énormément vu, ce qui est dommage, la promo était extraordinaire, par contre, moi j'ai trouvé, était même meilleure que le match, la promo d'avant match, putain, elle a duré quoi, 4 minutes quand même, un truc comme ça, quand même, ils ont fait des gros efforts, je ne sais pas si on peut dire décevant, parce qu'ils n'ont pas fait de la merde non plus, en fait, mais ça aurait pu être mieux, après c'est un match filler, c'est-à-dire que voilà, c'est pour, voilà, on ne peut pas faire des matchs 4 étoiles non plus, à chaque match, donc voilà, ça passe, c'était sympa à regarder, ça n'a pas dû repérer longtemps, 3-25 aussi, voilà, match de transition, quand ça s'arrête là, la défaite n'est pas grave pour les gars de l'Otel Fantasma, la victoire fait du bien pour Ray, à voir la suite, de toute façon, ce n'est pas fini, voilà. Ce n'est pas fini, puis de toute façon, avec Dominique Remissau, ce n'est jamais fini, le match d'après, la déception du week-end, Jimmy Uso, Jey Uso, la promo, la dinguerie, la promo, Brother vs Brother, en parlant de leur vrai nom, de toute l'histoire qu'ils ont fait, putain, la promo est dingue, intro de Jay par Lil Wayne, juste ça, juste Lil Wayne, qui se pointe à Mania, pour faire le début de l'intro, et pour faire, la rampe de WrestleMania, aux côtés de Jey Uso, et bien je suis, je m'attendais vraiment à quelque chose de bien, pour le coup, je m'attendais vraiment à ce que ça se règle les comptes entre les deux frères, et qu'on ait, putain, leur Mania Moment, leur 1 contre 1, tant attendu, putain, ça fait des années que c'est en équipe, on attend un potentiel incontraint entre les deux, et on s'attendait à quelque chose de bien, et bien on a 11 minutes de vide, voilà, c'est 11 minutes où il se passe absolument rien, c'est que Jey, dès le début du combat, va sauter directement sur Jimmy, va le fracasser, il n'y a pas une énorme hit posée par Jimmy, qui dure très peu de temps, les deux se rendent coup pour coup, et puis à la fin, c'est super kick, super kick, super kick, super kick, Jimmy qui lui demande un temps mort, et puis finalement, le heal, le mouvement de heal pour le fracasser la gueule, mais derrière, ça sert à rien puisque Jey se dégage, et derrière, inspire, un splash, hop, 1, 2, 3, c'est plié, tchalu, au revoir, très très déçu, pour moi c'est un 2, et encore, je suis très gentil sur la note, mais franchement, non, j'attendais tellement de ce combat, que là, voir cette copie là du combat, non, juste, je suis déçu, à un point, ah bah non, mais de toute façon, c'est le match, au plus décevant du week-end, à tout point de vue, c'est un combat de kick en fait, et on se le doutait, attention, on se doutait, c'est un peu l'ordre, c'est le cliché d'un match, des Young Bucks, tu vois, mais, bah c'est ça, et, c'était, bon oui, il y a eu un moment sympa, yit, no yit, yit, no yit, quand ils sont rendus coup pour coup, voilà, c'est peut-être le seul moment, c'était sympa, mais sinon, je veux dire, la fin en plus, il n'y a même pas de drama, en fait, tu vois, allez, à la limite, c'est quoi, c'est un combat de kick, pourquoi pas, mais qu'il y a un peu de drama, en fait, qu'il y ait du kick-out, de kick-out de n'importe quoi, là, honnêtement, il a suffi d'un seul kick, et d'un splash, pour que Jay l'emporte, c'est, inspire, et d'inspire, bien évidemment, oui, voilà, c'est trop dommageable, vraiment, alors que la story est incroyable, tu l'as dit, la promo était sublime, malheureusement, peut-être qu'on n'en reparlera même pas à la fin de l'année, parce que, il y a eu tellement de promos incroyables, lors de ce manialogue, voilà, mais, c'est dommage, finalement, c'est plus dommage pour Jay, que par rapport à Jimmy, parce qu'il perd Jimmy, mais finalement, Jimmy, ce n'est pas hyper grave pour lui, c'est surtout pour Jay, peut-être qu'ils ont loupé un truc, bon, après, ils ont loupé un truc, ils se sont rattrapés le lendemain à Rowe, mais, ouais, c'est dommage, pas d'overbooking, une stipule aura aidé, on ne va pas se mentir, il aura dû avoir une stipule, ils ne l'ont pas fait, ouais, ils ont vu que ça reste dans les règles, dans un match simple, la rivalité, elle ne va pas continuer, du coup, vu que le lendemain, Jay a gagné, il sera challenger, donc, voilà, on ne dit pas, on ne spoil pas encore, mais du nouveau champion, donc, ouais, 3 mois, on peut dire qu'il a gagné son shot, pour être challenger, au titre world, world, ouais, voilà, voilà, il a un shot pour le titre world, contre qui, on en parlera, dans la nuit 2, tu le verras, backlash, Jay, là, ça va être une grosse réponse, ça va être dingue, ça va être dingue, prépare tes rois, ça va être dingue, ce qu'il va se passer, derrière ce petit combat, on a ce fameux Six-Human féminin, où je me dis, dès le combat, je me dis, oh là là, enfin, dès l'annonce, je me dis, oh putain, ça pue la merde, voilà, bizarrement, d'un côté, le damage control, avec Asuka, Dakota, et Kairi Sane, qui fait le strict minimum, depuis son retour, et en face, on a quoi ? On a Bianca Bélair, Naomi, et Jade Cargish, on a, oh là là, ça va être long, ça va être chiant, ça va être énervant, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Damage Control, qui font leur première entrée, avec les Kawiki Warriors, en Geisha, très très belle, entourée de Geisha, je me dis, putain, entrée stylée, entrée stylée, et en face, on a les trois, qui descendent d'une structure, la structure, et tu te dis, putain, Jade, Bianca, et Naomi, qui sont là, dans le noir, à pénombre, et chacune, quand elles descendent de la plateforme, à sa musique, qui démarre, donc, Jade Cargill, en premier, qui est donc, en Storm d'X-Men, Naomi, qui descend, avec le chapeau, un peu, j'ai pensé à Mortal Kombat, mais il y a aussi, un personnage d'X-Men, qui a ce chapeau là, qui lance aussi, des cartes, mais j'ai plus de blase, et on finit par Bianca, qui est en cyclope, voilà, il faut que je n'ai pas de montre, moi, j'ai pensé à Wakanda, ou au Destiny Child, franchement, très cliché là, quand même, très très cliché, on est sur, on est sur du gros, gros 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 cliché, très content, un point important, Jade Cargill, à ses vrais cheveux, pendant tout son run, chez E-Dub, et pendant même, ses débuts chez eux, elle avait sa perruque, là, elle a enfin, elle a enfin montré, ses vrais cheveux, et c'est 100 fois mieux, ses vrais cheveux, que ses putains de perruques à la con, mais ça, c'est qu'un détail, de ma part, le match, pour vous dire, c'est de la hit, des heals, sur Naomi, voilà, parce que, c'est un punching ball, le tag, Bianca, qui gère en 3v1, parce qu'elle a besoin de personne, pour finalement, remporter le combat, elle gère en 3v1, tout va bien, mais elle se fait quand même surprendre, parce qu'elle est un peu conne, parce que c'est comme une face, mais Jade, Jade, la Shurman, arrive, dans la partie, dans son tag, qui est très chorégraphiée, le miss de Kairi, qui est esquivé, donc c'est, enfin, c'est Kairi qui prend le miss d'Aska, Aska un peu, un peu étonné, mais, pas tout si, full lesson bomb de Naomi, sur Kairi, Kayodi sur Aska, et le glam salve, de Kora Jade, ou du tout, de Jade Cargill, j'aurais préféré, de Jade Cargill, sur Dakota, qui fait le tomber, donc, victoire, des faces dans un match, et zécrape, deux trois quarts, salut, au revoir, c'était de la merde, enfin de la merde, c'était pas intéressant. De toute façon, on s'attendait à ça, oui, je m'attendais pas à ça, vu que je te sens une tête de malade mentale, mais vraiment, je crois que tu vas halluciner, Vincent. Vas-y, dis-moi. Naomi, elle gagne, écoute bien, elle gagne à Mania 33, le titre féminin, de SmackDown, chez elle, sur Alex Abyss, elle gagne la Battle Royale, à Mania 34. 35, je ne sais plus ce qu'elle fait, non, je crois qu'elle perd, peu importe, Mania 38, elle gagne les types par équipe, avec Sacha, Mania, là, elle gagne, écoute bien, c'est la femme qui a le plus gagné à Mania. Oh putain, c'est horrible. C'est hallucinant, elle est plus que Charlotte, plus que Becky, plus que n'importe qui. Dans l'histoire, c'est elle qui a le plus de victoires à Vesselman. Quand j'ai entendu ça, j'ai halluciné. Et elle a eu des sacrés moments, finalement, quand à Mania, c'est un truc de fou. Enfin bref. C'est la femme qui a le plus gagné à Mania. Vraiment, je n'en revenais pas. Bon, en me l'œil, ça va vite changer, parce que Bianca, je crois, elle a déjà une streak de fou. Elle n'a pas perdu à Mania, je crois bien. La pub pour le poulet, je crois que c'était la pire des pubs de ce Mania, pendant ce match. La pub pour le poulet, là, on ne voyait que ça, ce n'était pas beau. En plus, c'était blanc, vert, enfin bref. En fait, elles se sont fait détruire. Donc voilà, il n'y a rien à dire de plus. La fin n'est pas terrible. Je trouve qu'ils auraient pu trouver mieux. Ils ont juste fait leurs trois finishes. chez Sechia ou pas, en fait. Dame Hs Control n'a pas fait grand-chose, en fait. C'est ça qui est terrible. Oui, c'est bien fait, vraiment. Concrètement, c'est elle l'être championne par équipe. Non, mais voilà. Dakota n'a rien fait, ce qui est terrible, parce que Dakota, tu avais l'impression peut-être qu'il allait avoir un petit push, mais pas du tout. Donc, voilà, deux et demi, moi, j'ai mis. Et je voulais parler du public, de manière globale, sur cette nuit une, catastrophique, voilà. Ce n'est pas digne d'un WrestleMania. On en parlera lors du main event. Mais, heureusement, la nuit deux, ils se sont rattrapés, et la foule était bien présente. Alors, oui, il a fait froid. À un moment donné, il faut arrêter. Il ne fait pas non plus moins 5. Il faisait 10, 12 degrés. c'est bon, ce n'est pas non plus, on n'est pas au Pôle Nord. C'est très décevant, le public. Vraiment très décevant. Ça n'a pas aidé certains matchs où ils avaient besoin, peut-être, du public, ou même d'un peu d'ambiance. Merde, on a manière. Voilà. Je ne sais pas toi, ce que tu as l'impression, du public, sur cette nuit une. Ce n'est plus que de Philadelphie. Il n'y a plus un qui me choque, deux. Il ne faut pas s'étonner, après, les Américains, il ne faut pas qu'ils s'étonnent qu'après, pourquoi ils ne viennent qu'en Europe ou dans d'autres, je ne sais pas, en Asie, peut-être qu'ils vont faire ça, ou au Mexique, je ne sais pas, ou au Canada, ils vont s'exporter de plus en plus. Ou au Samaïa, dans deux ou trois ans, c'est à Londres, ou en France, ou je ne sais pas où, en Espagne. Mais voilà. Alors, oui, je suis d'accord. de toute façon, il y a des villes à éviter. Philadelphie, c'était un peu historique, donc, ils voulaient le faire absolument. Mais tout ce qui est, Nouvelle-Orléans, Tennessee, c'est plus que de merde. Oh, Détroit, c'est Morse Lam. Détroit aussi, putain, qu'est-ce que c'est mauvais, Détroit. Oh, les salauds. Putain, comme ville, c'est exécrable. Ouais. Mais bon. Bon. Allez, vas-y, enchaîne avec un dégueur. On passe au gros banger que tu attendais, évidemment, énormément. Moi, j'étais, j'étais un peu en mode, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va le faire. Tite Intercontinental. Gunther, Sami Zayn, déjà la promo. Masterclass, des frissons, des émotions. L'entrée de Sami Zayn. Oh là là. Il faut qu'on en parle. Il démarre au parking. Sa fille, sa fille ou son gosse ? Je ne sais plus. Son gosse. On va dire son gosse. Son gosse. Son gosse. Et sa femme. Qui dit, allez, tu ne peux pas nous décevoir. Enfin, il le rassure en disant, ouais, t'es un homme parfait. Il est en mode Rocky. Il arrive, il est énervé. Il tape de partout. Ah ! Il écrit. Il arrive dans la dans la control room Kevin Owens. Il fait, il y avait Chuck Gable juste avant. Oui, il y avait Chuck Gable qui fait, allez ! Allez, Samus y croit là ! C'est bon ! C'est ton moment où t'y vas ! Il fait, allez, pour toi, pour toi, pour la famille, pour... Il avance. Control room. Kevin Owens. Il chante par le callback, il fait, c'est ton moment ! Et un petit gifle. Voilà, au passage, c'est cadeau. Vas-y ! Vas-y, Samus Zayn ! You got it ! Il arrive. Pop légendaire. ça crie dans tous les sens. Samus Zayn, voilà. Moi, je suis en frisson à ce moment-là. Je suis en frisson, je suis en mode putain. Pouah, l'entrée est légendaire, quoi. Samus Zayn, c'est légendaire. Derrière, Gunther se pointe, je suis en mode putain, c'est légendaire. Ah, c'est légendaire, j'adore. Et franchement, et franchement, moi, j'ai explosé de rire, c'est quand on passe sur le camp en Allemagne et qu'on voit tout le camp allemand, Gunther, 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 et j'ai explosé de rire, vraiment. Les puristes, les puristes à fond pour leur poulain, je suis en mode, ah ouais, vraiment, ils m'ont fait exploser. Je pense qu'on peut passer cet angle en 10 heures et moi, j'explose autant de rire devant. La cloche sonne, le match se lance, je suis en mode, bon, qu'est-ce qu'il va le faire ? Est-ce que... Tu croyais pas ? Moi, j'y croyais pas. Moi, j'étais en mode non. Il va pas le faire. Il va pas le faire. Et Samy Zain qui lance des chops à Gunther Schoen. Ah ouais, le culot ! Le culot, Samy Zain, vraiment ! Démission du culot, dans le dictionnaire, c'est Samy Zain. German suplex sur Gunther. Putain, tu fais le culot. Le culot du monsieur. Mais il continue, il continue, il y va. Tentative des Louvaquiques, ça passe pas. ça passe pas. Gunther qui résiste. Gunther qui lui dit, non, petit, toi, Louvaquique, il rentre chez ta mère, mais il rentre pas ici ce soir sur moi. Fantastique. Ce match-là, vraiment, c'était une dinguerie. Mais Gunther va le détruire, quand même, n'empêche. Il va lui faire cliquer. Gunther, le détruit. Pour rebombe, d'une puissance. dégagement. L'Ariate, mais qui est reverse. Et Louvaquique ! Dégagement. Putain, un partout. Gunther, il se relève, il est énervé. Pour rebombe, une fois. Pour rebombe, deux fois. Tomber. Là, tu me dis, c'est fini. Tchero by, Samy Zain. Dégagement. Quoi ? Oula ! Ok. Gunther, énervé. Pour rebombe ! Et là, il fait le mouvement du manque de lucidité. Il va provoquer la femme de Samy Zain qui était au niveau des rembordes. Et là, je me dis, ah, ah, Samy Zain va gagner. Et là, à ce moment-là, je me dis, là, il peut le faire. Parce que c'est un spot qu'on a vu des millions de fois où le heal va tacler gentiment la famille et va donner du temps de repos à Samy Zain. C'est un poste, enfin, c'est un moment qu'on a vu des centaines de fois dont je me dis, bon, ok, ils vont faire gagner Samy Zain. mais tu vois, Romain Reins l'avait fait, il te rappelle à Montréal et ça n'avait pas marché pour autant. Oui. Après, c'est le trouble shift quand même. Oui, c'est vrai, excuse-moi, excuse-moi. C'est quand même le trouble shift. et là, Gunter, il fait deux splashes sur Samy Zain. Il va tenter un troisième et on ne sait comment Samy Zain, il fait une attaque. Il fait une attaque et il se relève, on ne sait comment. Il fait chuter avec un Eluva kick, Gunter, puis ensuite, sur la troisième, Brain Buster sur la prône, enfin sur la prône, pardon. Wow. Oh là là, sur le protection de coin, suivi de deux Eluva kick, le tombé, un, deux, et dégagement ! Mais non, je rigole. Et il y a trois, victoire de Samy Zain, voilà. Vous avez fait une petite vanne. Samy Zain qui devient champion d'intercontinental et qui détrône l'immense et l'imbattable Gunter. Putain. Quel dinguerie. règne de 600 jours, d'ailleurs. 666 jours, le diable. 666 jours, la promo monumentale derrière de Samy Zain à Rome fait 6666, mashallah ! Ah oui, starfool là ! Franchement, on a quand même eu ça sur une chaîne américaine, Samy Zain qui nous sort un starfool là. Voilà, juste, c'est légendaire. Moi, je dis ça. 666 jours et le règne de Barjo. Non, mais c'est... Bravo ! 22 défenses de titre. Non, mais c'est extraordinaire. Ce qui est énorme avec Gunter, c'est que tu vois, même là, pour ce match, il y avait Ludwig Kaiser et Vinci qui étaient là pour son entrée, qui étaient très classe d'ailleurs, tout en noir, mais qui ne sont pas restés à côté de lui lors du ring. Il n'y a pas eu de distraction. ce qui est bien avec Gunter, c'est qu'à chaque fois quand il gagne, c'est via lui-même en fait. Il n'y prise jamais et ce qui a fait aussi son ring qui a été extraordinaire. Donc, non, non, gros respect Gunter, gros respect. t'as mis combien ? 4-3 quarts. 4-3 quarts, ok. Aïe, dans tes matchs de l'année, certainement. Ah, ben là, c'est dans la liste. C'est dans la liste. Oui. Ok, ok. Que dire de ce match ? Je regarde mes notes, finalement, je n'ai pas noté grand-chose parce que j'étais subjugué en fait par le match parce que bon, c'est l'une des petites fiertés où je l'avais annoncé il y a un ou deux mois et je trouve que la story, ce qu'ils ont fait de l'Underdog comme ils avaient fait NXT, ben, ils l'ont bien refait et c'est tellement parfait en fait. Il a perdu contre Bansomarie. On en avait parlé il y a deux semaines lors du pod avant Maya. C'est trop bien. C'est trop bien parce que tu te dis oh putain, sérieux, il perd face à Bansomarie. Il est plus légitime et tout. Ce qu'ils ont fait après avec Chad Gable, c'était énorme et finalement, en fait, ce match, et tu le vois lors de l'intro que tu en as parlé, c'était Rocky Balboa contre Drago en fait. Qu'ils ont vu faire. Drago en plus qui ressemblait énormément à Gunter pour ceux qui ont regardé Rocky Balboa. Enfin, Rocky tout simplement, pardon. En plus, on était à Philadelphie. Non mais, je veux dire... La ref ! La ref, c'est ça. Tout est parfait. Non mais, c'est les émotions vraiment pour Samy, c'est sublime. Il l'a dit à Arrow, gagner à Mania le titre inter, donc terminer les rênes de Gunter l'année dernière, il gagne quoi ? Il gagne dans le main event de Mania. Il est dit par équipe avec son meilleur ami. Oui, et un rêne légendaire aussi des Hussauds. Ça faisait longtemps qu'il était champion par équipe. Mania 38, que toi, tu n'avais pas aimé. Moi, ça a été moyen, mais c'était un gros moment quand même. Le match, comment on fasse à l'autre ? Merde. Fantasy Book, enfin, pas Fantasy, mais un peu bizarre, je ne sais pas comment il s'appelle. Le mec des Jackass, là ? Oui, ouais, ouais. Mania 37, face à Kevin Owen, je veux dire, Samy Zen, depuis 4-5 ans, à Mania, c'est un truc de fou. Il a toujours des moments et ouais, ça fait plaisir que Triple H lui donne toujours confiance et Gunther, la suite, elle va être inquiète pas. Gunther, sa défaite, c'est pas grave. J'ai envie de te dire, Basch in Berlin. Repos pour Gunther. Repos, il revient vers ce morce-là, pourquoi pas, un truc comme ça. Et puis, et puis voilà, c'est ça, Basch in Berlin, c'est pour toi, mon gars. Bah oui, à la maison, c'est pour le titre de champion du monde. Obligation. Même pas débat, en fait. 4,5 mois ce match. très bien, très bien, 4,5. Et puis, Samy Zane qui va défendre sa ceinture au prochain row à Montréal. Ah oui, au putain de pot. À la maison ? C'est incroyable. Ça, ça va être bien, ça. Ça, ça va être très, très bien. Je ne sais pas si pour toi, enfin, je dis pour toi parce que tu seras là-bas, bien sûr, je regarderai Black Clash, mais je ne sais pas pour vous si vous allez avoir, je ne pense pas qu'on va avoir Chad Gable quand même contre Samy Zane à Black Clash. Je pense qu'il y aura un autre truc. Ouais, non, je pense que c'est trop tôt pour un Chad Gable pour le titre. Après, il est possible qu'il lui donne un shot, tu vois. Mais je ne pense pas, mais vraiment, non. Franchement, Samy Zane serait dingue à avoir un Black Clash. il y sera, ça c'est sûr. Il l'a dit d'ailleurs sur les réseaux sur le compte de WWE France, il l'a dit en français qu'il sera, je vous attends, etc. Après, pour le coup, Black Clash, ça peut être une dinguerie. En termes de cartes et en termes d'émotions, ça peut être une putain de dinguerie. Ce qu'ils peuvent faire. bien, 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 bien. Passons au main event de cette nuit. Ouais, 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 ouais. Bon, d'abord, Nick Aldis et Adam Peer s'étaient dans le ring et on dit ouais, pour cette nuit, on a battu des records. 72 543 personnes étaient là. Voilà, je vous ai fait un peu le débrief un peu rapidement. En gros, ça tendance. Vanessa et James qui étaient là, ils ont montré aussi juste après. Oui, beaucoup de ça autour de Nancemania. Beaucoup de stars ont montré. Mais les stars sont dans le main event. Oh que oui. Seth Rollins, Cody Rhodes, The Rock, et The Sub-Safe, Roman Reigns. Bon, bon, il faut qu'on en parle. Avengers Endgame. Il faut qu'on en parle de ce match. chacun font son entrée en solo. Cody Rhodes, entrée fantastique. Normal finalement, c'était plus le moment. Oui, oui. Cody Rhodes, entrée fantastique. Seth Rollins, entrée fantastique. Oh la robe. Ouf, la fleur. Ouais. The Rock, entrée légendaire. Entrée légendaire. Entrée légendaire. Les frissons, cette musique vraiment, elle est dingue. Ces frissons avec le Fenni Boss Engage, je me dis, putain, dinguerie jusqu'au bout. Il arrive avec le logo du rock sur la stage en feu. Ouais. Il rentre avec sa ceinture. Tu pourras, my balls. Il fait son entrée. L'entrée est putain de légendaire. Je vous le dis tout de suite, entrée de l'année. Ça va être dur parce qu'il y a The Rock et il y a Sting entrée de l'année. Oui, et puis il y en a une le lendemain que j'ai bien kiffé. Et il y en a une le lendemain qui est plutôt pas mal aussi. Je ne parle pas de... Enfin bref, vas-y. Et derrière, Roman Reigns débarque. Le tube, le chiffre. Pas d'entrée particulière. Oui, c'est cool. Ce 2v2 de l'espace et puis là, pour le coup, Samantha Reigns a fait son taf. A fait son taf. Elle a superbe en bien introduit chaque personne. Moi, je sais que je l'ai regardée un peu après parce que j'étais pris dans la journée. Parce que j'ai regardé tout le show sauf le main level. Et le main level, je regarde le soir. Et je sais que ma copine qui n'est pas faire vue de cash, tu vois, elle me dit putain, putain, elle a la voix, la dame. Elle a la voix. Mais tu regardes un match de boxe ? J'ai fait, non, je regarde The Rock. Voilà. Et franchement, non, le... Le Eman aussi, c'était cool aussi. Le Eman, c'était dingue. Le petit avec The Rock, j'ai bien aimé. Oui, c'est dingue. Et puis, alors, petit moment un peu génial dans ce moment, c'est pendant l'entrée de Tribal Chief, t'as Pat qui lève le doigt et fait, Cole, reconnais-le, reconnais-le, Tribal Chief. Il fait, non, je veux pas. Je veux pas. Voilà, juste ce moment-là, légendaire. Non, mais Pat McAfee, des fois, il est chiant parce qu'il parle des fois sur les entrées. Donc, voilà, mais il est excellent. Là, c'est excellent. Oui, il est excellent parfois, Pat McAfee. Là, c'est excellent et le match démarre et je me dis, oh là là, putain, dans quoi je m'embarque ? Je regarde le timer, je suis en mode, putain, il reste une heure. Dans quoi je me suis embarqué ? Et je vais vous le dire tout de suite, 44 minutes. Et c'est beaucoup trop long, évidemment, je vais le dire tout de suite, c'est beaucoup trop long, 44 minutes. Attends, tu peux le dire tout de suite aussi, les 15 premières minutes, il aura pu le faire en 3 minutes. Ouais, et c'est un de mes reproches principales de ce combat-là, c'est que pendant 3 semaines, on te met quelque chose de personnel où Rock, Cody, Roman, Roll-in, ça devient personnel, ils se frappent, ils se percutent, ils invitent des gens, c'est Avengers, c'est du cinéma, c'est tout ce que tu veux. Ouais. On a quelque chose de fort et pendant 15 minutes, c'est, vas-y, clé de bras, psychologie, coup d'épaule, on est sur un match de catch classique et vu le côté personnel que ce match avait pris, je suis en mode, putain, merde, il y a un problème là, en fait, il y a un problème. D'ailleurs, bon, Mama Rhodes était là, bien évidemment, et premier main event pour Seth Rollins, on parle pas de Mania 31, putain, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il y a Caching, voilà, premier main event pour Seth Rollins, je l'ai vu à son sourire, il était heureux, il était heureux. C'est dingue, premier main event de Rollins à Mania. C'est indécent, ça me rappelle un certain Siam Punk, c'est indécent. Oui, c'est vrai, c'est vrai que Siam Punk n'a toujours pas de... C'est indécent. Bon, la Blue Line pour Saïd, du 2v1, il garde le coin, etc., et The Rock qui utilise son pouvoir. Il fait, ouais, par contre, referee, tu comptes pas, en fait, quand je suis sur du ring. Tu comptes pas. Rappelle-toi que c'est moi ton boss. Je suis quand même le boss de TKO. Donc c'est moi qui est ton rôle, donc tu comptes pas. Et puis il regarde l'oblop sur Kodish en mode, quoi ? Ah oui. Il fait, tu dis rien à l'arbitre, n'oublie pas, j'ai le pouvoir, je fais tout ce que je veux. Et donc The Rock va faire tout ce qu'il veut. L'oblop, coup de ceinture, je me dis, putain, mais vas-y, mais puis celui-ci aussi pour qu'on y ait tant qu'à faire. Tout est, voilà, The Rock, vraiment, dans toute sa flamme d'or. Et pour le coup, même si sur le moment j'ai trouvé ça vraiment horrible, c'est la meilleure utilisation du pouvoir ever. Ah oui. L'autorité a utilisé son pouvoir, mais, je trouve, c'est quand même léger comparé à ce que a fait The Rock. The Rock, il est vraiment allé au bout, au bout du pouvoir. J'ai le pouvoir, je fais ce que je veux dans le match. et pour le coup, il a fait ce qu'il voulait. Cody qui, on sait comment, arrive à se sortir, à se relever, à se prendre des taquets dans la gueule par Roman Reigns, par The Rock, mais arrive à s'en sortir. Et le match commence enfin à s'accélérer. Je me dis, putain, ça y est, ça y est, ça s'accélère, on a un Superman Punch mid-air pour contrer le disaster kick de Cody Rhodes. Putain. Ah ouais, légendaire. Nierfall de Cody, ensuite, Cody Cutter de Cody, Frog Splash, mais dégagement. Le Spear, qui reverse par le coup-genou, suivi de 3 kicks à 2 sur Roman Reigns. Le Stomp, le Crossroad, mais The Rock tire l'arbitre, intelligemment. The Rock, le pouvoir du Rock. Low Blow sur Seth, Low Blow sur Cody, Spear, mais dégagement. la guillotine avec The Rock qui tient Cody au sol, pour le coup. Là, il fait, vas-y, vas-y, meurs Cody, vas-y, meurs. Je veux que tu meurs. Et Rollins, qui porte un sompe légendaire sur Roman en inversé. Vraiment fantastique. Le Pipolelbo, renversé par un Cody Cutter. Voilà, juste de ce moment-là, qui est quand même dingue. Il l'a bien pris, Rock. Très, très bien pris. Crossroad, mes Reigns arrivent en bloquant avec Spider Punch. Le Spear, Seth Rollins qui save, qui save Cody Rhodes. Et c'est The Rock qui prend le Spear et qui surjoue. Il fait... Ah ! Voilà, c'est The Rock dans toute sa flandeur qui surjoue avant le Spear. On dirait qu'on lui a coupé la jambe, mais voilà, c'est The Rock. Il fait plaisir. Il fait plaisir. En derrière, double pedigree et double dégagement. Putain, ouais, là, le match, il commence à bien se poser. Rock Bottom sur la table des commentateurs. Renversé par Rock Bottom de Cody sur la table des commentateurs. Mais non. Enfin, si, si, mais derrière. Spear de Reigns à travers la barrière sur Seth Rollins. putain, là, c'est l'anarchie totale. L'anarchie totale, les droites, crossroad de Cody Rhodes. Crossroad de Cody Rhodes. Le troisième est là. Il n'a pas appris de ses erreurs. Ne pas s'approcher des cordes. Écoute ceinture du Rock dans le dos de Cody qui arrête cet enchaînement. Spear sur Cody Rhodes. Le tag. Rock Bottom People Elbow. Un, deux, et trois. Comme annoncé, The Rock pin Cody Rhodes. Je l'avais dit. Mais le People Elbow, c'est fort quand même de terminer ce match pour un People Elbow. C'est le finish de The Rock mais quand il pense, c'est qu'un elbow finalement. Oui. Il termine sur ça. C'est qu'un elbow avec, bah derrière, Rollins qui n'a pas pu revenir parce que le genou en vrac. Ouais. Pendant tout le combat, il y a eu ce work sur le genou de Rollins. Très, très bien worké pour le coup. C'est assez rare de le dire parce que Rollins, autant au niveau work de jambes et de dos, c'est vraiment il est insupportable, il est horrible, il est chiant à mourir. Mais autant là, le work était très très bien et on finit cette nuit-lune en mode la nuit-lune m'a lessivé, je suis abattu, je suis en mode putain, le lendemain, Bloodline Rules, ça va être un bordel monumental et je vous l'avais dit, Cody va prendre le pin lors de la nuit-lune. Ouais, en plus, tu avais précisé Cody allait prendre le pin. Moi, je t'avoue, je ne m'attendais pas. Bon, après, en même temps, le lendemain, j'ai prononcé qu'il y a l'autre, donc voilà. Mais, ouais, non, mais c'est... Sacré, sacré, sacré main event. T'as mis combien ? Vas-y. Mais je reste quand même très déçu, donc je ne suis que sur un 3. Non, non, t'abuses. T'abuses. Pour le coup, les 44 minutes, non. Et les 15 premières minutes où, franchement, peut-être que c'est qu'un détail, mais les 15 minutes où il n'y a pas de tension et qu'à la fin, ça commence un peu à s'avancer, le match, en plus, c'est trop long pour moi. Non, c'est trop. Non, mais ça, on est d'accord que c'est trop long et les 15 premières minutes, concrètement... Et franchement, dans la qualité du match en in-ring, The Rock, tu sens qu'il n'est plus il n'est plus dedans malgré qu'il a passé trois semaines aux côtés des Kofi pour s'entraîner. Et bravo, parce qu'il a une belle shape. Je te trouve un petit peu sévère quand même sur The Rock. mais dans la qualité, dans le contenu et dans tout ce qu'il y a, non, je ne peux pas. Je ne peux pas plus. C'est sûr qu'il n'a pas un gros moufette, on est bien d'accord, mais il s'est quand même pris des spots. Quand il s'est pris le rock bottom, je ne m'attendais pas qu'il se prenne le rock bottom sur la table. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que tu prends un spot, au moins il prend des spots qu'on peut avoir à Sonko C.R.C. Tu vois, il n'a pas chômé non plus. Non, je n'ai pas dit qu'il allait chômé, mais je ne peux pas mettre plus quand je vois le contenu du match. Ah non, mais moi, je te rejoins sur le contenu du match. C'est vrai que pendant 15 minutes, ça m'a saoulé. Parce que moi, je l'ai même noté, j'ai compris, on a compris, c'est pour l'atmosphère, mais l'atmosphère, le public, il n'était pas bon. Ils ont cassé les couilles aussi, le public, parce que moi, j'ai noté aussi, je n'ai pas compris, il s'est fait huer à un moment donné, Cody. Il y a eu des petites huées sur Cody, surtout quand Samantha Arrune, au début, elle l'a annoncé. Même à un moment donné, quand Cody reprend un peu le devant sur The Rock, il se fait un petit peu huer. Je me dis, mais attends les gars, vous êtes sérieux là ? Vous allez turn sur Cody un jour avant le gros match ? Ils étaient plus pour The Rock que Cody, honnêtement. Après, c'est quand même The Rock, c'est la ferveur de The Rock. Ok, je comprends, mais bon, moi, ça m'a étonné. Vraiment, ça m'a étonné. Donc, le public n'a pas idée non plus, il faut vraiment le dire. Parce que, regarde, ils font le face à face au début, pendant une ou deux minutes, les quatre. Bon, on s'y attendait, c'est normal. C'est un main event de Mania, il y a quatre légendes, etc. Mais le public, il n'y avait aucune réaction. Normalement, il y a des chants, etc. Mais il n'y avait rien du tout. Donc, bon, ça n'a pas aidé, en fait. Et donc, ces cons-là, ils l'ont fait pendant 15 minutes. C'était nul. Enfin, c'était chiant, surtout. Romain Reine, ça a été encore très bon avec la caméra. Je crois que c'était... Ah non, c'est le lendemain, j'ai dit ça. quand il dit c'est ma putain de compagnie, et tout. Non, c'est le lendemain, ça. Mais, bon, ils ont été dans le public, c'était un peu chiant, ça, un peu lent. D'ailleurs, bon, on était un peu perdus aussi dans les règles, même si on a bien compris quand tu l'as dit, The Rock, c'était ses règles, etc. C'était le pas où on le décidait, il avait le pouvoir, tout simplement. Oui, voilà. Mais en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est que ça s'est vraiment accéléré, dans les 10, 15 dernières minutes, c'était vraiment bien. Tu vas me dire, heureusement, parce que quand tu te fais chier pendant 15 minutes, c'est vrai qu'heureusement qu'ils se sont bougé le cul après, mais vraiment, il y a eu un, il y a eu des bons enchaînements, etc. Roman Reigns a été très bon, je trouve. On en parle très peu, mais il a été très bon. le moins bon des 4, c'était Cody. Je trouve. C'est vrai. Vraiment. Parce que The Rock, lui, c'est sûr, ok, Cody, par exemple, a fait plus de prises que The Rock, on est bien d'accord. Mais Cody, entre guillemets, il a été peut-être un peu moins en avant aussi, forcément. On comprend pourquoi, du coup. Mais il était le moins bon des 4, c'est tout. Rollins a été bon, bien évidemment, comme d'hab. mais ok, bon, voilà. Moi, j'ai mis 4. Je suis peut-être très gentil, mais la fin m'a eu, en fait, tout simplement. Les 10-15 dernières minutes m'a eu, j'étais à fond dedans. Il y avait du suspense aussi sur ce match, c'est ce qui aide aussi. Tu ne savais pas vraiment où ils allaient partir. Bon, il y a eu le moment avec Mama Road, ce qui était pas mal aussi, avec The Rock, quand il allait fouetter Cody. Tu vois, ça, c'est le sang de ton fils, il l'a enfin montré. Et d'ailleurs, quand il gagne, il fixe bien Mama Road, il y a le zoom d'ailleurs de la caméra quand il gagne qui est assez énorme. Donc, voilà, c'était énorme. j'ai bien aimé quand même. Ça reste un ça reste un qu'on n'oubliera pas, je pense, Vincent. Non, on n'oubliera pas, mais c'est juste dans la qualité du match. Moi, j'ai été plus bas que toi et certainement beaucoup de personnes. mais voilà, c'est des trucs qui m'ont un poil un peu énervé. Mais après, dans le combat même, j'ai passé un bon moment dans ce main event. Grosse tension quand même. Ah oui, voilà. C'était bien tendu, c'est comme on les aime. Et ça finit, pour moi, extrêmement bien la nuit. ça donne beaucoup, beaucoup de suspense et de dire putain, il va se passer quoi dans ce putain de main event. Mais moi, je me suis sordi, ils vont être morts pour demain en fait. Parce qu'ils ont quand même, je veux dire, t'enchaînes deux gros matchs. Oui, t'enchaînes 44 minutes autant Reigns que Cody que Rollins. Ah oui. Derrière, il faut que tu tiennes. ça ? Bah ouais, sachant que Rollins, il sera l'opener le lendemain. Il a 20 heures après, il combat. C'était quelque chose quand même. non, non, grosse perf. Ça mettait du suspense pour le lendemain encore plus. Donc ça, c'était cool. L'image de fin, Rennes et Rock avec Eman derrière, c'était hyper badass. Oui, avec les deux qui soulèvent leur ceinture, c'était génial. Oh là là. Cody qui fait la même pose qu'à Oussama 39, c'était génial aussi ça dans le ring. Ouais. Bah franchement, les émotions. Ouais. Les émotions. Et franchement, là je me dis putain. Même pose, même émotion, même visage, même larmes. Et Rollins qui est en contrebas, qui est en mode on n'a pas réussi. On a eu, on n'a pas réussi. Ouais, c'est ça. On a échoué. Bah, finalement, le bilan de cette nuit une, c'est qu'on commence hyper fort avec deux gros matchs quand même. On a trois matchs après qui sont, un, énormément décevants et deux, moyen quoi. Rien à dire quoi, t'en fous. Et tu termines avec deux immenses matchs. C'est plutôt bien équilibré en fait, quand tu y penses. Oui, non, t'as fait reposer public entre guillemets au milieu du show pour, paf, le faire péter à la fin du show. C'est très, très bien équilibré pour cette première nuit. Donc, voilà. Très bien, très bien. On va s'arrêter sur cette première nuit de WrestleMania et surtout ce 46e épisode qui est court, on va dire, court, on peut le dire, un peu plus court que ce qu'on pouvait imaginer. Mais vous inquiétez pas que l'épisode 47 sera encore plus légendaire. Vous avez pu avoir notre analyse complète de cette première nuit. n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à aimer et à partager cette émission à tout le monde. Ça fait toujours plaisir d'avoir toujours plus d'auditeurs qui nous écoutent et surtout de réagir. C'est le plus important, réagir, réagir, réagir. C'est le plus important dans notre podcast qui est toujours sans filtre. On le rappelle. Merci Antoine de m'avoir accueilli, enfin accueilli, pas du tout, de m'avoir été là plutôt pour cette nuit. C'était un plaisir et puis on se retrouve rapidement. Rapidement, très rapidement pour cette deuxième nuit et Antoine, d'ici là. D'ici là.